Des entraînements et une discipline rigoureuse, comme à ses débuts en 1999. Merci au Biero affiche encore une excellente condition physique et une souplesse impressionnante. A 42 ans, cette retraitée des compétitions professionnelles trouve sa motivation auprès de sa fille Chanel, 12 ans, et de sa petite fille Keisha, 10 ans. A sa grande satisfaction, les deux jeunes filles sont toutes deux passionnées d'haltérophilie. Cette passion me fait énormément de bien, pour moi et pour ma fille. Nous sommes encore plus proches qu'avant, et même si nous n'avons pas assez de matériel pour qu'elle puisse bien s'entraîner, nous avons une barre à la maison et quelques poids, alors elle essaye d'apprendre de nouvelles techniques. Sa fille Chanel semble dotée d'une force athlétique impressionnante. Elle ne pèse que 29 kilos, mais soulève déjà 60 kilos. Son ambition, comme sa maman en 2012, disputait une compétition mondiale. Quand maman est allée aux Jeux olympiques, j'étais très heureuse. Je l'ai vue à la télé et je me suis dit qu'un jour, moi aussi, j'irais aux JO. Grâce à ses entraînements, merci Kant mettre fin aux préjugés. Victime de discrimination, l'ancienne championne a été moquée pendant sa jeunesse pour avoir choisi un sport majoritairement pratiqué par les hommes. Je suis tellement contente. Toute ma réussite se reflète sur ce que fait ma fille aujourd'hui et sur son parcours. Merci au bureau, espère que sa fille Chanel ou même sa petite fille Keisha remporteront dans quelques années la première médaille olympique de l'haltérophilie féminine kenyane. Merci. Merci. Merci.